Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue dans cette nouvelle lecture audio de l'oeuvrage intitulé L'acteur et le système Première partie, l'organisation comme problème Chapitre 2, le pouvoir comme fondement de l'action organisée Un contexte, un construit, avons-nous dit, ce sont avant tout des relations Dans la perspective stratégique, qui est la nôtre, ces relations sont des relations de pouvoir Si donc la réflexion sur la stratégie de l'acteur constitue le point de départ indispensable de la démarche Car c'est l'acteur seul qui est le porteur et le témoin du construit organisationnel C'est la réflexion sur le pouvoir qui va nous permettre d'analyser ce construit Car en tant que mécanisme fondamental de stabilisation du comportement humain C'est le pouvoir qui est le fondement de l'ensemble de relations qu'il constitue Nous allons l'aborder en continuant à suivre la démarche stratégique C'est-à-dire en commençant par une réflexion sur la relation de pouvoir du point de vue des acteurs Premier point, le pouvoir du point de vue des acteurs Le phénomène du pouvoir est simple et universel Mais le concept de pouvoir est fuyant et multiforme Nous allons donc partir d'une formulation simple De ce qui constitue en quelque sorte le dénominateur commun de toutes les manifestations du pouvoir Quel que soit en effet son type, c'est-à-dire ses sources, sa légitimation, ses objectifs ou ses méthodes d'exercice Le pouvoir, au niveau le plus général, implique toujours la possibilité pour certains individus ou groupes D'agir sur d'autres individus ou groupes Pour voir qu'elle soit Une telle formulation a l'avantage de ne pas préjuger d'une théorie sur l'essence du pouvoir De s'appliquer également à toute forme de pouvoir Et surtout de diriger l'attention sur ce qui constitue à nos yeux l'essentiel Le caractère relationnel du pouvoir En effet, agir sur autrui, c'est entrer en relation avec lui Et c'est dans cette relation que se développe le pouvoir d'une personne A sur une personne B Le pouvoir est donc une relation Et non pas un attribut des acteurs Il ne peut se manifester Et donc devenir contraignant pour l'une des parties en présence Que par sa mise en œuvre dans une relation Qui met aux prises deux ou plusieurs acteurs Dépendant les uns des autres Dans l'accomplissement d'un objectif commun Qui conditionne leurs objectifs personnels Plus précisément encore Il ne peut se développer qu'à travers l'échange Entre les acteurs engagés dans une relation donnée Car dans la mesure où toute relation entre deux parties Se pose échange et adaptation De l'une à l'autre Et réciproquement Le pouvoir est inséparablement lié à la négociation C'est une relation d'échange Donc de négociation dans laquelle Deux personnes au moins sont engagées De là découlent un certain nombre De considérations qui permettent de préciser Davantage la nature de cette relation D'une part D'une part c'est une relation instrumentale Dire cela n'est pas nié Que son existence entraîne toujours Toute une série de phénomènes affectifs Extrêmement puissants Qui conditionne profondément son déroulement Cela ne s'enest fait pas davantage Que toutes les conséquences Et tous les effets d'une relation de pouvoir Soit toujours conscient ou intentionnel Pour reprendre l'exemple De D'Wong Il n'est bien sûr pas dans l'attention d'une mère Surprotectrice et dominatrice De féminiser le caractère de son fils Là comme ailleurs L'action motivée des individus Entraîne son lot de conséquences Imprévisibles Inattendues et dysfonctionnelles Enfin On n'exclut pas là de l'analyse Toutes les formes de domination Et de contrôle social Qui parfaitement intériorisées Par les différents acteurs Donnent naissance Au phénomène Bien connu sous les termes D'ajustement différentiel Ou d'ajustement par anticipation Et qui de ce fait Ne nécessite plus un engagement Conscient de ressources De la part de l'un quelconque des acteurs Dire que toute relation de pouvoir Est instrumentale Vise simplement à souligner Que comme toute relation de négociation Le pouvoir ne se conçoit Que dans la perspective D'un but Qui est dans une logique instrumentale Motive l'engagement de ressources De la part des acteurs D'autre part C'est une relation non transitive Si une personne A Peut facilement obtenir d'une personne B Une action X Et B peut obtenir cette même action D'une personne C Il se peut néanmoins que A Soit incapable de l'obtenir de C Mais si le pouvoir est ainsi inséparable Des acteurs engagés Dans une relation Il y a aussi des actions demandées Chaque action constitue un enjeu spécifique Autour duquel se greffe une relation de pouvoir Particulière Ainsi A obtiendra facilement de B Une action X Plus difficilement une action Y Et sera impuissant à obtenir une action Z Qu'en revanche Une autre personne C Obtiendra Elle facilement Enfin C'est une relation réciproque Mais déséquilibrée Elle est réciproque Car qui dit négociation Dit échange Or Si une des deux parties en présence N'a plus aucune ressource à engager dans une relation Elle n'a plus rien à échanger Elle ne peut donc plus entrer dans une relation de pouvoir À proprement parler En d'autres termes Si B ne peut plus marchander sa volonté de faire ce que A lui demande Il ne peut plus y avoir de relation de pouvoir entre les deux Car B cesse alors d'exister en tant qu'acteur autonome face à A Pour ne devenir qu'une chose Mais c'est aussi une relation déséquilibrée Si A et B ont les mêmes atouts Et que donc l'échange est égal Il n'y a pas de raison de considérer Que l'une des personnes se trouve en situation de pouvoir à l'égard de l'autre Mais que l'échange soit déséquilibré en faveur de l'une ou de l'autre Et que cette inégalité corresponde à la situation respective des deux parties On sera alors en droit de parler de relation de pouvoir Le pouvoir peut ainsi se repréciser comme une relation d'échange Donc réciproque mais où les termes de l'échange sont plus favorables à l'une des parties en présence C'est un rapport de force dont l'un peut retirer davantage que l'autre Mais où également l'un n'est jamais totalement démunie face à l'autre Ou paraphrasant la définition déjà citée de Dahl On pourrait dire que le pouvoir de A sur B Correspond à la capacité de A D'obtenir que dans sa négociation avec B Les termes de l'échange lui soient favorables Quelle est la source ? Quels sont les fondements du pouvoir ? La réponse à cette question semble aller de soi Ce sont tout naturellement les atouts, les ressources et les forces de chacune des parties en présence Bref, leurs puissances respectives qui détermineront le résultat d'une relation de pouvoir Mais encore, convient-il de préciser davantage ce qu'on entend par puissance ? Mais encore, convient-il de préciser davantage ce qu'on entend par puissance ? En effet, qu'est-ce qui s'échange à travers une relation de pouvoir ? Ce ne sont pas tant les forces ou la puissance des différentes parties prenantes que leurs possibilités d'action Car A ne s'engage pas dans une relation de pouvoir avec B dans le seul but de mesurer ses forces avec lui Et là, un objectif plus précis, obtenir de B un comportement dont dépend sa propre capacité d'action Autrement dit, par son seul comportement, B contrôle en quelque sorte la possibilité de A d'atteindre ses objectifs Et plus B sera capable de marchander sa volonté d'accomplir l'acte que A lui demande C'est-à-dire, plus les ressources à la disposition de B lui permettront de garder son comportement futur imprévisible pour A Plus le rapport de force qui prévaudra lui sera favorable Et plus son pouvoir sur A sera grand dans cette relation précise Le pouvoir réside donc dans la marge de liberté dont disposent chacun des partenaires engagés dans une relation de pouvoir C'est-à-dire, dans sa possibilité plus ou moins grande de refuser ce que l'autre lui demande Et la force, la richesse, le prestige, l'autorité, bref, les ressources que possèdent les uns et les autres N'interviennent que dans la mesure où ils leur fournissent une liberté d'action plus grande Il peut être utile ici d'ouvrir une parenthèse Et de confronter ce raisonnement à celui apparemment opposé que se tient Schilling dans un livre remarquable déjà cité Dans des analyses riches, stimulantes et souvent amusantes L'auteur multiplie en effet les exemples de situations ou plutôt de jeux et de structures de jeux Où gagne non pas celui qui a réussi à garder son comportement futur imprévisible Et à se ménager une marge de manœuvre Mais celui qui au contraire l'a réduit en ayant, en se l'ayant les mains Rendant ainsi son comportement futur parfaitement prévisible C'est le pouvoir du faible qui n'a plus d'alternative De celui qui, ayant brûlé ses vaisseaux, se trouve le dos au mur Ou pour reprendre un exemple de l'auteur C'est le pouvoir de ces cheminots grévistes qui réussissent à arrêter un train Bréseurs de grèves en se léjotant sur les rails Schilling se restime un peu, à notre avis, la généralité et l'universalité des situations qu'il étudie Ces jeux ont des conditions structurales et une dynamique particulière A y regarder de plus près On s'aperçoit que ce sont des jeux où chacun des partenaires adversaires a un besoin plus ou moins urgent Mais toujours impératif de se coordonner et de s'arranger avec l'autre Et qui, plus et, avec un autre qu'il ne peut choisir Mais qui lui est donné au départ La logique fondamentale de tel jeu est donc celle du monopole bilatéral C'est-à-dire d'une structure qui limite déjà singulièrement la marge de manœuvre De chacun des partenaires adversaires Pour reprendre l'exemple de l'auteur Se léjoter sur les rails n'a à la limite de sens que parce qu'il y a les rails C'est-à-dire une structure qui restreint drastiquement la liberté d'action de l'autre En l'occurrence, le conducteur du train En ne lui laissant le choix contre la capitulation ou le massacre De telles conditions structurelles se retrouvent bien que rarement dans la réalité Mais il faut bien voir que même dans les cas concrets que nous connaissons Le fait de rendre son comportement futur parfaitement prévisible A une signification y comporte des conséquences qui dépassent le jeu lui-même Cela revient toujours, en fait, à changer la nature du jeu Ou à déplacer les enjeux et les zones d'incertitude A profiter des circonstances pour forcer l'autre à se placer sur un autre terrain Beaucoup moins favorable ou à céder Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure Devant les grévistes, les jetés sur les rails L'enjeu n'est plus l'arrêt ou le passage du train Ni même l'arrêt ou la continuation de la grève C'est celui de mort d'homme Et devant ce nouvel enjeu, les grévistes, en tant que groupe Et donc indirectement les grévistes, les jetés Maîtrisent une zone d'incertitude majeure Celle du comportement futur de leur groupe Et d'autres groupes solidaires Au cas où les grévistes les jetés seraient écrasés par le train Bref, en se les jetant sur les rails Les grévistes mettent le conducteur du train Et surtout la compagnie Ayant affrété ce train Braiseur de grave On demeure de choisir entre les conséquences relativement prévisibles D'un arrêt du train Et les conséquences plus imprévisibles Voire proprement incalculables Émeutes, mouvements de solidarité, etc. De la mort des grévistes C'est pourquoi il est probable que le train s'arrêtera Mais que changent les conditions de jeu élargi Introduites par les grévistes Que par exemple La solidarité entre les cheminots Soit Par exemple La solidarité entre les cheminots Soit nulle ou que la vie humaine Ou plus simplement la vie des grévistes N'ait aucune valeur dans une société donnée Et on pourra s'attendre à une autre solution du conflit Les conséquences d'un accident mortel étant négligeables La zone d'incertitude maîtrisée par les grévistes Les jetés sera tout simplement non pertinente Le train continuera son chemin Le faible restera le faible Le pouvoir d'un individu ou d'un groupe Bref, d'un acteur social Est bien ainsi fonction de l'ampleur de la zone d'incertitude Que l'imprévisibilité dans son propre comportement Lui permet de contrôler face à ses partenaires Mais nous l'avons déjà fait comprendre Par n'importe quelle zone d'incertitude Encore faut-il que celle-ci soit pertinente Par rapport aux problèmes à traiter Et par rapport aux intérêts des parties en présence Que ce soit en somme une zone d'incertitude Dont l'existence et la maîtrise Conditionnent la capacité d'action des uns et des autres Et la stratégie de chacun des partenaires adversaires S'orientera donc tout naturellement Vers la manipulation de la prévisibilité de son propre comportement Et de celui d'autrui Soit directement, soit indirectement En modifiant en sa faveur Les conditions structurelles et les règles Qui régissent ses interactions avec autrui En d'autres termes Il s'agira pour lui d'élargir autant que possible Sa propre marge de liberté Et d'arbitraire Pour garder aussi ouvert que possible L'éventail de ses comportements potentiels Tout en essayant de restreindre Celui de son partenaire adversaire Et de l'enfermer dans des contraintes Telles que son comportement devienne Au contraire parfaitement connu d'avance Résumons et illustrons ce raisonnement Par un exemple Dont la structure économiste Volontairement simple Sinon simpliste Nous permettra de fixer les idées Et que nous pourrons ensuite enrichir Au fur et à mesure Dans nos analyses ultérieures M. Dupont, riche notable Dans une petite ville de province Demande à M. Durand Modeste artisan De faire une réparation à sa maison Une relation de pouvoir s'établit entre eux Depuis même de cette demande Et le prix que M. Dupont Acceptera de payer En échange de cette réparation Sera fonction du rapport de force Qui prévaudra Qui prévaudra Si M. Durand est le seul Dans la ville capable D'effectuer la réparation demandée S'il a suffisamment de commandes Et si, pour des raisons diverses M. Dupont ne peut s'adresser A l'extérieur de la ville La zone d'incertitude Que maîtrise M. Durand Par son simple comportement Et maximum En effet, son client N'a pas le choix Le rapport de force Est nettement déséquilibré En sa faveur Mais M. Dupont N'est pas totalement Démuni Il peut en effet Refuser de faire Effectuer la réparation Si les conditions Posées par M. Durand Lui apparaissent Exorbitantes Et il peut même Renverser la relation En sa faveur S'il peut s'adresser A d'autres Artisans Et mettre M. Durand Ainsi en concurrence A moins que Ces artisans A leur tour Ne se mettent d'accord Entre eux Et éliminent ainsi De nouveau La possibilité de choix De M. Dupont Ce qui Mutati Mutandi Nous ramène A la situation De départ Analyser une relation De pouvoir Exige donc Toujours La réponse A deux séries De questions Première Premièrement Quelles sont les ressources Dont chaque partenaire Dispose C'est-à-dire Quels sont les atouts Qui dans une situation Donnée Le permettent D'élargir Sa marge De liberté Deuxièmement Quels sont les critères Qui définissent La pertinence De ces ressources Et leur caractère Plus ou moins Mobilisable C'est-à-dire Quel est l'enjeu De la relation Et quelles sont Les contraintes Structurales Dans lesquelles Elle s'inscrit La première De ces questions Nous renvoie Aux ressources De toutes sortes Individuelles Culturales Économiques Sociales Dont un acteur Peut Disposer Du fait De sa situation Sociale Globale Et qui définisse Le cadre Temporel Spatial Et social Dans lequel Sa stratégie Devra A tout moment S'inscrire Un tel inventaire Permettra De préciser Et d'introduire Dans l'analyse Les inégalités Entre acteurs Inégalités Qui tiennent A leur Insertion Commune Et à leur Position Respective Dans un champ Social Structuré La connaissance De la situation Sociale D'un acteur Permet tout d'abord De saisir Les possibilités Qu'il a De diversifier Ses domaines D'investissement C'est-à-dire De jouer Sur plusieurs relations De pouvoir A la fois Car la multiplicité Des engagements D'un acteur Constitue pour lui Un atout Considérable Et cela D'un double point de vue D'une part Elle lui fournit Une protection Contre les risques De pertes Allieront Aux relations De pouvoir Dans la mesure Où elle lui permet De répartir Ses mises Et d'éviter Ainsi que Tous ses œufs Ne se trouvent Dans le même panier Et d'autre part Elle fournit De meilleures possibilités De jeux Offensifs Jouant sur Plusieurs relations De pouvoir Un acteur Pourra ainsi Cumuler Les ressources Provenant D'autres engagements Et les investir Massivement Dans une relation Spécifique Pour renforcer Sa situation Dans celle-ci Illustrant ce propos En élargissant Notre exemple De tout à l'heure Monsieur Dupont En tant que notable Entretient Une meilleure relation Avec le précepteur De la localité De ce fait Il pourra Par une intervention Judicieuse Faciliter grandement Les négociations Que Monsieur Durand Doit mener Périodiquement Avec L'administration Fiscale Pour l'établissement De son forfait D'imposition Ajoutons A cela Que Par son métier Monsieur Dupont Est administrateur De bien De ce fait Il tient Entre ses mains Un volume Important De commandes Que Monsieur Durand Peut avoir Intérêt A obtenir Sans que Pour Chacune De ces commandes Sa compétence Particulaire Soit aussi Indispensable Que pour La réparation De la maison Propre De monsieur Dupont Dans la situation Ainsi Redéfinie Ce dernier Dispose Donc D'atouts Sérieux Qui lui Permettent D'ouvrir le jeu Et de redresser Sa situation Dans la relation Très spécifique Analysée Plus haut Même si A priori Le rapport De force N'y est pas En sa faveur La situation Sociale Des acteurs Permet ensuite De comprendre Comment chacun D'eux Peut appréhender Et utiliser Le facteur Temp Dans les relations De pouvoir Toute relation De pouvoir Cela va de soi Se déroule Dans le temps On peut même Penser que La dimension Temporelle Est une condition Essentielle Pour qu'une relation On peut même Penser que La dimension Temporelle Est une condition Essentielle Pour qu'une Relation De pouvoir Puisse se développer Puisqu'elle Constitue Une autre Et parfois La seule Source De diversification Des mises En effet Un acteur Ne peut accepter De perdre Dans le court terme Que si cette perte Lui paraît Momentanée Et qu'il peut Espérer Gagner Par la suite Mais surtout Le temps Est aussi Une dimension De la marge De manœuvre D'un acteur La capacité De se fixer À nos raisons Temporelles Plus lointain Dans une relation De pouvoir De se fait Un atout Sérieux En d'autres termes Si pour des raisons Matérielles M. Durand A un besoin Urgent Et immédiat Des revenus Provenant De la réparation Demandée Par M. Dupont Et que cette réparation Ne revêt pas La même Urgence Pour ce dernier Soit parce qu'il s'agit D'un problème Mineur Soit parce qu'il possède D'autres lieux D'habitation La marge De négociation De M. Durand Coincée Dans le court terme Sera affaiblie Face à M. Dupont Qui pourra Au contraire Voir Venir La prise En compte Des ressources Respectives La prise En compte Des ressources Respectives Dont disposent Les différents Acteurs Engagés Dans une relation De pouvoir Complique Donc Considérablement Le schéma Initial Elle nous montre Que devant Une même Relation De pouvoir Différents Acteurs N'ont pas Les mêmes Possibilités Alternatives Ni les mêmes Horizons Temporels Bref Les mêmes Possibilités De mesurer Leur engagement D'ajuster Leur mise Et donc De limiter Le risque De perdre Que comporte Toute relation De pouvoir Du fait De leur Situation Les acteurs N'ont pas Les mêmes Capacités Stratégiques En situant Les acteurs Dans un Champ social Structuré Et en montrant Comment Les capacités Stratégiques De ceux-ci Sont délimitées Par la position Qu'ils détiennent Dans ce champ Une telle Analyse Permet De reformuler De façon Beaucoup Plus opératoire Des notions Telles que Pouvoir Social Pouvoir Social Puissance Ou Emprise Social Celles-ci Se définissent Maintenant Par la capacité Supérieure D'un Joueur Détendre Le champ D'exercice D'une Relation De pouvoir Et de la Portée Sur un terrain Où Le rapport De force Lui sera Favorable Elle permet D'intégrer Dans la Réflexion Les inégalités Sociales Entre Acteurs Qui font Que certains Auront Dès le départ Plus de chances Que d'autres De s'établir En situation De domination En d'autres Termes Et en reprenant Encore l'exemple De tout à l'heure Malgré sa faiblesse Dans une relation Particulaire La probabilité La probabilité Est forte Que monsieur Dupont Gagnera En fin De compte Ses engagements Plus nombreux Lui permettront Tout simplement D'élargir Le jeu De telle façon Que le rapport De force Finale Lui sera Favorable Cependant S'il est probable Que cela Se passera De cette façon Il n'en va pas Nécessairement Ainsi Car Car si les inégalités Économiques Et sociales Entre acteurs Sont une donnée Fondamentale Pour comprendre Le déroulement D'une relation De pouvoir Donné Elle ne se reflète Que rarement Telle quelle Et mécaniquement Dans celle-ci Des contraintes Structurales Particulaires A une situation Précise Peuvent Les atténuer Voir Les annuler Si qu'il ne se fait Pas de regarder Les ressources A la disposition Des acteurs Encore Faut-il Que celle-ci Soit mobilisable Dans la relation Spécifique Et qu'elle soit Pertinente Par rapport Aux objectifs De l'autre En d'autres termes Si aucune intervention N'est tolérée Dans l'établissement Des forfaits Des artisans Et si Les commandes Que détient M. Dupont En tant qu'administrateurs De biens Ne tombent Guerre Dans la spécialité De M. Durand Les ressources Particulaires De M. Dupont Perdent Une grande partie De leur Pertinence Elles ne sont plus Mobilisables Dans la relation Et grâce A ces contraintes Structurales Spécifiques Qui Au moins Sur le moment S'impose Aux deux Le rapport De pouvoir Peut se retourner En faveur Du faible Le rapport De pouvoir Peut se retourner En faveur Du faible M. Durand Après avoir Étudié Une relation De pouvoir Du point De vue Des acteurs Qui Sont Engagés Il faut donc Renverser La perspective Et s'interroger Sur les contraintes Structurales Qui caractérisent Une situation De négociation Donnée C'est à travers L'analyse Structurale De ces contraintes Qui s'impose A tous les acteurs Engagés Dans une relation De pouvoir Donnée Que l'on pourra Répondre A la deuxième Question Posée Plus haut Quelles sont Les ressources Qu'un acteur Peut effectivement Mobiliser Dans une relation De pouvoir Et quel est Leur degré De pertinence De Pouvoir Et organisation C'est à ce niveau Qu'interviennent Les caractéristiques Structurales D'une organisation Celle-ci structure Et délimite Le champ D'exercice Des relations De pouvoir Entre les membres D'une organisation Et définissent Ainsi Les conditions Auxquelles Ceux-ci Peuvent Négocier Les uns Avec les autres Elles Constituent Les contraintes Qui s'imposent A tous Les participants Tout d'abord L'organisation Rend possible Le développement De relations De pouvoir Et on fonde La permanence En effet Le pouvoir Nous l'avons vu N'existe pas En soi Il ne peut S'exercer Que dans une relation Par laquelle Deux acteurs Acceptent De se lier Ou se trouvent De faits liés L'un à l'autre Pour l'accomplissement D'une tâche Donnée Par laquelle En d'autres termes Ils s'insèrent Au moins Provisoirement Dans un ensemble Organisé Pouvoir et organiser Sont ainsi Indissolublement Liés L'un à l'autre Les acteurs sociaux Ne peuvent Atteindre Leurs objectifs Propres Que grâce A l'exercice De relations De pouvoir Mais en même temps Ils ne peuvent Disposer De pouvoir Les uns Sur les autres Qu'à travers La poursuite D'objectifs Collectifs Dont les contraintes Propres Conditionnent Très directement Leurs négociations Ensuite Les structures Et les règles Gouvernant Le fonctionnement Officiel D'une organisation Détermine Détermine les lieux Où des relations De pouvoir Pourront se développer En définissant Des secteurs Où l'action Est plus prévisible Que dans d'autres En mettant sur pied Des procédés Plus ou moins Faciles A maîtriser Elle crée Et circonscrivent Des zones D'incertitudes Organisationnelles Que les individus Ou les groupes Tenteront Tout naturellement De contrôler Pour les utiliser Dans la poursuite De leur propre Stratégie Et autour Et autour Desquelles Se créeront Donc des relations De pouvoir Car le pouvoir Les capacités D'action Des individus Ou des groupes Au sein d'une organisation Dépendent En fin de compte Du contrôle Qu'ils peuvent Exercer Sur une source D'incertitude Affectant La capacité De l'organisation D'atteindre Ses objectifs A elles Et de l'importance Comme de la pertinence De cette source D'incertitude Par rapport A toutes les autres Qui conditionnent Également Cette capacité Ainsi Plus la zone D'incertitude Contrôlée Par un individu Ou un groupe Sera cruciale Pour la réussite De l'organisation Plus celui-ci Disposera De pouvoir Enfin L'organisation Régularise Le déroulement Des relations De pouvoir Par son Organigramme Et par sa Réglementation Intérieure Elle contraint La liberté D'action Des individus Et des groupes En son sein Et de ce fait Conditionne profondément L'orientation Et le contenu De leur stratégie Par ce biais Elle Réintroduit Un minimum De prévisibilité Dans le comportement De chacun Et ceci De deux façons D'un côté L'organisation Affecte La capacité De jouer De ses membres En déterminant Les atouts Que chacun Deux Peut utiliser Dans les relations De pouvoir De l'autre Elle conditionne Leur volonté De réellement Se servir De ses atouts Dans la poursuite De leur stratégie En fixant Les enjeux C'est-à-dire Ce que chacun Peut espérer Gagner Ou risque De perdre En engageant Ses ressources Dans une relation De pouvoir Toutes les ressources À la disposition D'un acteur Ne sont en effet Ni également Pertinentes Ni également Mobilisables Au sein D'une organisation Données Par ses objectifs Et la nature Des activités Qui en découlent Celles-ci On valorise Certaines Et on écarte D'autres Il ne sert à rien De savoir Jouer du violent Dans un atelier De mécanique En revanche Si vous êtes l'un Des rares À connaître Tous les mystères D'une machine Extrêmement complexe Et centrale Pour la bonne marche De cet atelier Votre possibilité De négociation Votre pouvoir S'en trouveront Considérablement Accru Ensuite L'organisation Établit Les canaux De communication Entre ses membres Et définit Ainsi Les possibilités D'accès Des uns Et des autres Aux informations Dont ils ont besoin Dans leur stratégie Respective Enfin L'organisation Investit Certains De ses membres D'une autorité Légitime Sur d'autres C'est-à-dire De pouvoir particulier De sanctions Ou de récompenses En d'autres termes Elle met en main De certains Des atouts Propres Qui peuvent Donner A ceci Un poids Plus grand Dans les négociations Pour reprendre Notre exemple Il n'est pas Indifférent Que la personne Qui connaît Tous les mystères De la machine De la machine En question Soit en même temps Le chef officiel De l'atelier Ou un simple ouvrier Sans prérogatives Formelles La stratégie Et donc Le comportement De cette personne Comme de tous Les autres membres De l'atelier S'en trouveront Au contraire Profondément Affecté Mais disposer Des atouts Nécessaires Ne se fait pas Encore Faut-il Que les membres De l'organisation Acceptent De les engager Dans les relations De pouvoir Particulaires Or Dans la mesure Même Où l'organisation Ne constitue Jamais Pour ses membres Qu'un champ D'investissement Stratégique Parmi d'autres Il n'y a Il n'y a A l'engagement De ceux-ci Aucune Automaticité Comme nous l'avons Déjà souligné Ils n'accepteront De mobiliser Leurs ressources Et d'affronter Les risques En nieront A toute relation De pouvoir Qu'à condition De trouver Dans l'organisation Des enjeux Suffisamment Pertinents Au regard De leurs atouts Et de leurs Objectifs Et suffisamment Important Pour justifier Une mobilisation De leur part C'est à ce niveau Encore Qu'intervient L'organisation Par la façon C'est à ce niveau Encore Qu'intervient L'organisation Par la façon Dont Par exemple Elle organise La promotion Interne Par le nombre Et l'importance Des zones D'incertitude Organisationnelle Qu'elle laisse Subsister Aux interstices De la réglementation Par les conditions D'accès Qu'elle fixe Pour telle Ou telle position Et les prérogatives Et avantages Qu'elle y attache Elle écarte Certains individus Au groupe De la compétition Autour D'une source De pouvoir Donner En définissant La possibilité De gain De chacun Toutes Toutes les zones D'incertitude Organisationnelle Ne constituent pas Des enjeux Pour tous les membres De l'organisation La compétition S'organise Autour De quelques enjeux Ou objectifs Intermédiaires Type Prenons par exemple La fonction D'entretien Dans un atelier De production Dans la mesure Où le fonctionnement Satisfaisant De l'atelier Dépend De bon Entretien Des machines Celui Qui est Celui Qui en est chargé En retire Du pouvoir Il pourra Donc Obtenir Un certain Nombre D'avantages Auquel Il tient De ce fait Cette fonction Peut devenir Un enjeu Pour tous ceux Qui ailleurs Possèdent Les qualifications Requises Pour y prétendre Et qui En mobilisant Ses atouts Pourront Tenter D'en obtenir Le contrôle Pour l'utiliser Dans la poursuite De leur propre Stratégie Mais A supposer Qu'une Prescription Statutaire Vienne interdire L'accès A cette fonction Aux célibataires Et que Tous les candidats Potentiels Dans l'atelier Soit Précisément Dans ce cas Elle Cessera aussitôt D'être Un enjeu Pour eux Les jeux Les jeux Sont faits D'avance Ils n'ont plus Rien Ils n'ont plus Rien à gagner Ils investiront Donc leur Mise Ailleurs Troisième point Les types Les types De pouvoir Sécrétés Par L'organisation Les relations De pouvoir Concrètes Qui se nouent Au sein D'une organisation Ne sont donc Jamais Le décalque Pur et simple Des rapports De force Et des modes De domination Allieront A la structure Sociale Au rapport De production Et à la division Technique et sociale Du travail Qui en découle Dire cela Ne signifie pas Comme semble Le croire Que l'on ignore Les inégalités Structurales Qui caractérisent Les possibilités D'action De différents Joueurs Au sein D'une organisation Bien sûr Les négociations Entre ceux-ci Seront Sûrdéterminées Par ces inégalités Et leurs résultats Ne pourront pas A eux seuls Faire disparaître Ces mêmes Inégalités Bien sûr Pour reprendre L'exemple Que Clegg Tire Du jeu D'échec Dans le jeu Organisationnel La reine De directeur Pour parler gros Se trouvera Généralement Dans une situation Considérablement Et le plus souvent Irréversiblement Privilégié Par rapport Au simple Pion L'ouvrier Puisqu'un certain Nombre de règles Culturelles Et légales Non négociables Où la circonstance Ouvriront Plus de possibilités D'action A l'une Qu'à l'autre Dans le même Ordre D'idées Il est évident Aussi que la reine Le directeur N'est pas libre De faire De faire Ce que Bon lui Semble De même Que des règles Inchangeables Limitent la reine Dans sa liberté De manœuvre De même Un directeur D'entreprise Est-il contraint Dans le choix De ses politiques Par la logique Et la rationalité D'un mode De production Et d'échange Dominant Mais Savoir Et admettre Cela Ne permet Nullement De rendre Compte Des particularités De fonctionnement D'une organisation Une même Logique D'action On l'observe Quotidiennement S'accommode D'une diversité Considérable De situations Et s'incarne Dans des politiques Différentes Or S'agissant D'analyses Organisationnelles C'est cette diversité Qui intéresse Le chercheur C'est elle Qu'il doit Comprendre Et expliquer Et il ne pourra Le faire Qu'en rapportant Le déroulement Des relations De pouvoir Au sein D'une organisation Aux contraintes Structurales Propres A celles-ci En tant que Champ d'action Relativement Autonome Car C'est à l'intérieur De ces contraintes Autour De l'organigramme Et des règles Et des règles Officielles Que l'organisation Sécrète Ses propres sources De pouvoir Dont il faut Maintenant dire Quelques mots Il semble Il semble qu'en première Approximation On puisse Distinguer Quatre grandes Sources De pouvoir Correspondant Aux différents Types De sources D'incertitudes Particulièrement Pertinentes Pour une organisation Celles Découlant De la maîtrise D'une compétence Particulière Et de la spécialisation Fonctionnelle Celles Qui sont liées Aux relations Entre une organisation Et sont Ou mieux Ces environnements Celles Qui naissent De la maîtrise De la communication Et des informations Celles enfin Qui découlent De l'existence De règles Organisationnelles Générales Avant de développer Ces points Toutefois Il faut clairement S'éloigner Les limites De tout Recensement Typologique De ce genre De toute évidence Il ne peut avoir D'autre but De fixer Les idées Et d'illustrer De façon concrète Un mode De raisonnement Car Comme toutes Les ressources Que les acteurs Utilisent Dans la poursuite De leur stratégie Les sources D'incertitudes Organisationnelles Ne sont pas Des données Objectives Et unévoques Ancris Bien sûr Dans les exigences De certaines Technologies Ou certains Processus De production Ancris Aussi Dans les caractéristiques Et particularités De la structure Formelle D'une organisation Données Données Dans tout Ce qu'on Pourrait Appeler Les données Objectives D'une situation Elles sont Stimulant Elles sont Simultanément Une partie Intégrantes Une partie intégrante Du système Humain Qui sous-tend L'organisation Une réponse Aux problèmes Propres Dont celui-ci Est porteur En tant Que telles Aussi Des constructeurs Humains Elles doivent Donc aussi S'analyser Comme Des artefacts Comme autant De béquilles Que les acteurs Organisationnels Se servent Des données Objectives D'une situation En fonction De leurs ressources Matérielles Et culturelles Propres Inventent Pour pouvoir Bâtir Et vivre Leurs échanges Au sein D'un ensemble Finalisé Il faut donc Se garder De tout Raisonnement Du genre Telle source D'incertitude Objective Structurelle Au main De tel groupe Donc de tel pouvoir Donc de tel comportement Ou de telle stratégie De la part De ce groupe Il n'y a Il n'y a Il n'y a En la matière Aucun déterminisme Simple Là Comme ailleurs Une source D'incertitude N'existe Et ne prend Sa signification Pour et dans Les processus Organisationnels Qu'à travers Son investissement Par les acteurs Qui s'en saisissent Pour la poursuite De leur stratégie Or L'existence Objectif Objectif d'une source De pouvoir De pouvoirs De pouvoirs Importantes Et conditionner Profondément Le fonctionnement D'une organisation Ou au contraire Rester relativement Mineur Et inexploité Dans une autre Qui utilise pourtant La même technologie Quelques mots D'abord De la première Grande source De pouvoir Dont nous avons En fait Déjà Abondamment Parler Dans la mesure Où elle est Plus apparente C'est celle Qui tient A la possession D'une compétence Ou d'une spécialisation Fonctionnelle Difficilement Remplaçable L'expert L'expert Est le seul Qui dispose Du savoir-faire Des connaissances De l'expérience Du contexte Qui lui permettent De résoudre Certains problèmes Cruciaux Pour l'organisation Sa position Est donc Bien meilleure Dans la négociation Aussi bien Avec l'organisation Qu'avec Ses collègues Du moment Que de son intervention Dépend la bonne Marche d'une activité D'un secteur D'une fonction Très importante Pour l'organisation Il pourra La négocier Contre Des avantages Ou des privilèges Le mécanisme Est bien connu Et on ne lui voit Guère D'exception Qu'on pense A la situation Privilegiée Des services D'entretien Dans la plupart Des ateliers Ou bien Aux avantages Détenus Par les castes D'experts En France Qu'on pense A l'évolution De la structure De pouvoir Dans les grandes Entreprises Ou plutôt Dans les grands Groupes Industriels Qui a fait passer Le pouvoir Des mains Des familles Bourgeoises Et celle De managers Capables De contrôler Les grandes Incertitudes Dans ces ensembles Encore mal Intégrés L'expertise L'expertise Proprement Dite Est relativement Limitée Peu de personnes Dans une société Complexe Comme la nôtre Sont vraiment Les seules Capables De résoudre Un problème Dans un ensemble Donné Mais énormément De personnes Ont un monopole De fait Parce qu'il Est trop Difficile Et trop coûteux De les remplacer Parce qu'elles Ont réussi En général Par une organisation De groupe A rendre Ou à maintenir Les connaissances Et les expériences Particulaires Qu'elles possèdent Ésotériques Ou inaccessibles A la limite Toute personne Au sein D'une organisation Possède un minimum D'expertise Dont elle se sert Pour négocier Il lui suffit Pour cela De tirer parti De la difficulté Qu'on éprouverait Il lui suffit Pour cela De tirer parti De la difficulté Qu'on éprouverait A la remplacer Coût de la recherche De la mise Au courant Etc La deuxième Grande source De pouvoir Qu'on trouve Dans une organisation Est liée A toutes Les incertitudes Qui se développent Autour Des relations Entre l'organisation Et son environnement Elle est relativement Proche De la première Puisqu'on pourrait Tout simplement Considérer Le contrôle De l'environnement Comme une fois Forme D'expertise Aucune organisation Ne peut Exister Sans établir Des relations Avec Sans Ou mieux Ses environnements Car Elle défend Doublement D'une part Pour obtenir Les ressources Matérielles Et humaines Nécessaires A son fonctionnement Fourniture Personnelle Etc D'autre part Pour placer Ou vendre Son produit Qu'il s'agisse D'un bien matériel Ou d'une prestation Immatériel De ce fait Les environnements Pertinents D'une organisation C'est-à-dire Les segments De la société Avec lesquels Elle est ainsi En relation Constituent pour Elle toujours Et nécessairement Une source De perturbation Potentielle Dans son fonctionnement Interne Et donc Une zone D'incertitude Majeure Et inuitable Et les individus Et les groupes Qui par leurs Appartenances multiples Leur capital De relation Dans tel Ou tel Segment De l'environnement Seront capables De maîtriser Tout au moins En partie Cette zone D'incertitude De la domestiquée Au profit De l'organisation Disposeront Tout naturellement D'un pouvoir Considérable Au sein De celle-ci C'est le pouvoir Dit Du Marginal C'est-à-dire D'un acteur Qui est partie Prenante Dans plusieurs Systèmes d'action Ou relations Les uns Avec les autres Et qui peut De ce fait Jouer le rôle Indispensable D'intermédiaire Et d'interprète Entre les logiques D'actions différentes Voir contradictoires Le voyageur De commerce Avec son capital De relations Extérieures Mais aussi L'ouvrier Responsable Syndical Dont le comportement Peut-être Déterminant Dans le déclenchement D'une grève On sent Des exemples Parmi d'autres Mais le pouvoir Ne découle pas seulement Des données Objectives De la technique De la tâche Et des multiples Problèmes Que créent Les rapports Avec l'extérieur Il n'est aussi De l'utilisation Active Par les acteurs Des places Et positions Qu'ils occupent Dans les processus Même De fonctionnement L'organisation Crée du pouvoir Simplement Par la façon Dont elle organise La communication Et les flux D'informations Entre ses unités Et entre ses membres C'est ainsi Que pour pouvoir Convenablement Remplir la tâche Ou la fonction Assignée A son poste Un individu Aura besoin D'informations Provenant D'autres postes Ditenus Par D'autres Individus Ici Pour des raisons Diverses Il ne peut pas Les cours Circuités Ou se passer De leur Concours Ceci De par La simple place Qu'ils occupent Dans un réseau De communication Donnée Disposeront D'un pouvoir Sur cette personne Car la façon Dont ils Transmettront Leurs informations Avec plus ou moins De retard De façon plus ou moins Filtrée Ou maquillée Etc Affectera profondément La capacité D'action Du destinataire Aucune réglementation N'y pourra rien Ce dernier Ne pourra Apparaître A cette situation Que si A son tour Il possède Des informations Ou maîtrise Une autre source D'incertitude Qui affecte La capacité De jouer De ses correspondants Et le même processus De chantage Et de contre-chantage De négociation Et de marchandage Se développera Donc autour De la maîtrise Et de la transmission Des informations Pertinentes Pour les uns Et les autres Une bonne Illustration On est fournie Par La situation Et la stratégie Des cadres Subalternes De l'agence Comptable Analysée Par Michel Crozier Des informations Pour obtenir Des décisions Favorables A leurs intérêts Cela D'autant plus facilement Et d'autant plus systématiquement Qu'ils ont donné Leur situation Organisation Ils sont en concurrence Les uns Avec les autres Et que c'est là Leur seul moyen D'influencer Les décisions Du supérieur D'autant plus Les décisions Du supérieur Dont le contenu Conditionne Pourtant Leur propre Capacité De maintenir Une atmosphère De travail Convenable Dans leurs Sections Respectives Mais Ils ne peuvent Aller Trop loin Dans cette voie Car c'est le cadre Supérieur Qui prend Les décisions Dont ils dépendent Et des informations Trop manifestement Fausses Et biaisées Peuvent avoir Pour conséquence Que celui-ci Aille voir Directement Ce qui se passe A la base Ça pend Par là La source Même De leur pouvoir Et sans prétendre Que l'ensemble De ces considérations Soit toujours Et nécessairement Présents Et explicites Pour les cadres Subalternes On conçoit aisément Que leur stratégie réelle Soit aussi Subtible Qu'elle sera Éloignée Des images Des pénales Qui voudraient Que l'information Descende Au monde Selon Les critères Rationnels Définis Par la structure Et les règles De l'organisation L'utilisation Des règles Organisationnelles Constitue La quatrième Des sources De pouvoir Que nous avons Distinguées Nous la traitons En dernier Dans la mesure Où elle est Plus que les autres Inconstruit Et peut se comprendre Comme une réponse Directoriale Au problème Posé par l'existence Des trois autres Sources de pouvoir Déjà Nous avions Aperçu En discutant Du pouvoir Tiré De la maîtrise De l'information Que l'autorité Directoriale Pouvait utiliser A son bénéfice Les circuits D'information Nécessaires A la coopération Nous retrouvons ici Une problématique Analogue Les règles Sont un principe Destiné A supprimer Les sources D'incertitude Mais Le paradoxe C'est que Non seulement Elles n'arrivent pas A les évacuer Complètement Mais encore Elles en créent D'autres Qui peuvent Immédiatement Être mis à profit Par ceux-là Même qu'elles cherchent A contraindre Et dont elles Sont censées Régulariser Les comportements Le meilleur exemple On y fournit Par les négociations Et les marchandages Qui ont lieu Autour de l'application De la règle Il est généralement Admit que La règle Est un moyen Aux mains du supérieur Pour obtenir Un comportement Conforme De la part De ces subordonnés En prescrivant De façon précise Ce que ceux-ci Doivent faire Elles réduit Leur marge De liberté Et augmente Donc le pouvoir Du supérieur Mais On peut faire Une autre analyse Selon laquelle L'effet Rationalisateur De la règle Se révèle N'être pas Un sens unique Si Elles restreint Bien la liberté Des subordonnés Elles en fait Autant pour La marge D'arbitraire Du supérieur Celui-ci Ne peut plus Exercer Son pouvoir De sanction Par exemple Que dans Des circonstances Bien précises Du même Coup La règle Devient un moyen De protection Pour les subordonnés Qui peuvent Se réfugier Derrière Elles Contre L'arbitraire De leur Supérieur S'ils savent Appliquer La règle Le supérieur Sera Démuné A leur égard Comme Normalement Pour la bonne Marche D'un service Il faut faire Plus que ce qui est Prescrit Par la règle Comme D'autre part Le supérieur Est lui-même Jugé Sur les résultats D'autres Les résultats De son service Il se trouve En fait En position De faiblesse Car Il n'a aucun Moyen Pour obtenir De ses subordonnés Qu'il fasse Plus que Plus que Ce que demande La règle Comment Le supérieur Peut-il faire Pour rétablir La situation La plupart du temps Il n'aura pas Une seule Mais Plusieurs règles A sa disposition Il va Tout simplement Tolérer Que ses subordonnés Déroge Un certain D'entre elles Ainsi Il disposera D'un moyen De chantage A leur égard Faisant Peser sur eux La menace De suspendre Sa tolérance De recommencer À appliquer Strictement Toutes les règles Existence Il peut inciter Ses subordonnés À un effort Particulier Là Où cela Lui semble nécessaire Mais Il sait Qu'il ne peut Aller trop loin Car alors Les subordonnés Le prenant Au mot C'est-à-dire Prenant Les règles A la lettre Les retourneront Contre lui En se Retranchant Derrière Elle Tout en réduisant L'incertitude Quant au comportement Des subordonnés La règle En crée Donc Une autre Qui tient À la question De savoir Jusqu'à quel point Ces derniers Choisiront De l'utiliser Comme une protection Contre L'arbitraire Du supérieur Et beaucoup plus Que dans Les prescriptions Précises Qu'elle Édict Le pouvoir Qu'elle confère Réside donc Dans les possibilités De chantage Et de négociation Qu'elle crée Le pouvoir Du supérieur C'est enfin C'est en fin de compte Le pouvoir De créer Des règles Entre lesquelles Il pourra ensuite Jouer pour obtenir De ses subordonnés Les comportements Qu'il juge Souhaitables En étudiant De cette sorte Une organisation Du point de vue Des relations De pouvoir À travers lesquelles Les acteurs Organisationnels Utilisent Les zones D'incertitude À leur disposition Pour négocier Sans cesse Leur propre Bon vouloir Et pour imposer Dans la mesure Du possible Leur propre Orientation Aux autres acteurs On découvre Tout naturellement Une deuxième Structure de pouvoir Parallèle À celle codifiée Et légitimée Dans et par L'organigramme Officiel Sa mise en évidence Permet de mieux Cerner L'étendue Et la portée Réelle De l'autorité Officielle Conférée Par l'organigramme Elle permet aussi D'apprécier La marge De manœuvre Réelle Dont disposent Les différents Acteurs Dans leurs Négociations Respectives Bref Elle permet De situer Et de comprendre Les anomalies Les écarts Qu'on ne manque Jamais D'observer Entre la façade Officielle D'une organisation Et les processus Réels Qui caractérisent Son fonctionnement Complétant Corrigeant Voir annulant Les prescriptions Formelles Cette structure De pouvoir Constitue en fait Le véritable Organigramme De l'organisation C'est par rapport A elle Finalement Que S'orientent Et se forment Les stratégies Des uns Et des autres Voilà Donc je viens De finir Ce deuxième chapitre De la première partie Dans le prochain Dans la prochaine lecture La prochaine séance Je vais lire Le troisième chapitre Intitulé Le jeu Comme instrument De l'action Organisée Assalamualaikum